Fréquence ESJ Tout au long de cette émission des parisiens On répondu à Zineb Cheradi pour la séquence Des questions qu'ont des passants Zineb leur a aussi demandé ce qu'il pense de vous Bonaïmin on verra ça au cours de l'émission Tout à l'heure il est encore là ce soir Pour vous dresser les faits insolites de la semaine Alban Gamay de Saint-Germain vous comptera Les histoires des champions de la boulette Et que s'est-il passé dans l'histoire du 12 décembre Et bien Hugo Franceschi y répondra aussi tout à l'heure Enfin vous en apprendrez un peu plus Sur les couverts quand et comment ont-ils été créés C'est l'objet qu'a choisi Anis Dara ce soir Réagissez tout au long de l'émission Et posez vos questions à Bonaïmin sur Twitter Avec le hashtag fréquence ESJ Ou sur notre page Facebook fréquence ESJ Il est 20h sur fréquence ESJ Et storytelling ça commence maintenant Fréquence ESJ Juste avant Bonaïmin on a un petit quelque chose pour vous C'est Camille Garcet qui est juste là Bonsoir Camille Viens on zappe ça on passe directement sur l'histoire Allez c'est parti on zappe L'histoire découverte là moi je veux savoir Vous avez été inventé comment découverte Ça arrivera bientôt un peu de patience Vas-y je suis désolé Camille Bon alors Camille Garcet il va faire votre portrait Et il a une tendance Il le fait bizarrement Vous allez voir pas bizarrement Mais il a sa manière à lui de le faire Je vous propose d'écouter Et on écoute ça juste après C'est parti pour Camille Garcet Il est tout timide Camille T'es à où ? Eh c'était les frances Ah il fait un rappant Bonaïmin dans storytelling Mais while is that mean T'inquiète ouais je veux te le dire Un chinois marrant Voilà comment on l'appelle Un mec pas très grand Des yeux bridés Et des cheveux à la pelle Une petite moustache style Pendeur tacos mexicain T'es assez des spectacles Ouais c'est dans votre lexique Un commence à l'adolescence A écrire des textes Quand on pense à l'instinct Il n'y a plus de prétexte N'oublions pas Vous avez du sang asiatique Forcément vous décrochez Une licence d'informatique Et vous lâchez les chiffres Pour se consacrer aux lettres Pour remonter à Paris Pour vivre votre rêve Dans le JCC Saison 7 Comme quoi ça paye influence Et c'est Jamel Qui vous met dans la lumière Complètement malade Sur la scène Oui Ouh Allez on repart Est-ce que je peux avoir l'instru Plus fort s'il te plaît Vas-y je vais finir comme ça Je vais finir comme ça Je vais finir comme ça Eh freestyle Allez calm me Calm me In your face Skyrock On est là S.J Un chinois marrant Alors que vous êtes combodgien Dites que c'est plus facile Pour nous les européens Un point commun Entre Bunaï Et fréquence ESJ Sur Facebook On a 4 likes Sur chacune de nos publis Vous montez un spectacle Après des années Chinois marrant Dans la légende Vous êtes rentré Bunaïmine dans l'émission Et on est fiers On est dans le 13ème Bienvenue sur Votter Hey Bravo Alors Bunaïmine Qu'est-ce que vous en avez pensé De ce rap là ? Malgré ce bégaiement Insupportable C'est magnifique Franchement j'envoie un texto Directement à Aurel-san J'ai dit arrête ta carrière En vrai je suis super fou Les babes T'inquiète Selle-là il n'y avait pas d'erreur Dans le portail ? Non il n'y a aucune erreur Bah nickel Nickel merci Il n'a pas râpé dans les temps Mais carré Carré alors Toutes les infos sont là Ça c'est fait Merci Camille Garcette Ça tue ? Non carré Je viens de voir ton spectacle Tu fais des rimes avec Wikipédia Ouais ouais Comme ça si je rigole pas Après on pourra discuter Vas-y il n'y a pas de soucis Tranquille Je retiens Non non tranquille On va s'arrêter là je crois Merci Merci Bunaïmine et Camille Garcette Camille Garcette On vous retrouve la semaine prochaine Fréquence ESG Bon Bunaïmine On va continuer Mais un peu plus détendu Je pense Moi dans le clash Moi je suis détendu Mais oui Mais tout le monde est détendu Il n'y a pas de soucis On va continuer de vous découvrir un peu Donc comme l'a fait Camille Garcette Donc Vous vous consacrez Pardon Au théâtre Non attendez Attendez Oh là là je suis perdu Dans mes fiches Ça va pas du tout Vous m'avez un peu perturbé là Bunaïmine avec tout ce que vous avez dit C'est avant Alors Pour les trois auditeurs Qui écoutent Ils m'ont dit Tu fais comme chez Watt Sois prêt Interviens quand tu veux Etc C'est exactement ça On a deux minutes d'émission Ils sont déjà perdus les gars Bon alors on y va Père cambodgien Mère chinoise Ils ont fui De là où ils étaient Pour venir s'installer en France C'est bien ça Exactement Est-ce que vous pouvez nous raconter Un peu juste leur histoire Comment ça s'est passé en fait Ben il arrive un moment Où en Chine Il y a le communisme Et ils envoient les gens Dans les camps de travaux Donc Mes grands-parents Ont fui au Cambodge Ils ont Ils ont Ils ont fait mon Vous Ils ont Non Est-ce que ça saute une génération Vos grands-parents Vos grands-parents Oui j'avais mal entendu Non il n'y a pas de soucis Ne t'inquiète pas Et donc derrière Mes parents sont au Cambodge Il y a Paul Pot qui fait un coup d'état En une journée le pays part en sang Et heureusement ma mère était en Kanswa en Thaïlande à ce moment là Ça tombe bien Donc il n'y a que mon père qui se retrouve pendant la guerre Et ils réussissent à se retrouver en Thaïlande Puis dans un camp de réfugiés ici à Toulouse Ils viennent à Bordeaux ensuite non ? Ils arrivent à Toulouse et après on arrive à Bordeaux Bon il paraît que vous étiez plutôt bon à l'école C'est ce que j'ai entendu dire Et votre père veut que vous fassiez de longues études C'est bien ça ? Ouais Et à ce moment là non ? Oui 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 Comme tout le monde Tous les pères J'ai jamais vu un père qui a fait Arrête l'école Viens Et là vous découvrez donc le stand-up Alors vous êtes encore adolescent Comment vous avez découvert le stand-up ? Bah j'ai découvert grâce à un mec qui s'appelle Noom Diawara Donc avant la création du Comédie Club en fait Et donc lui il me passe des VHS Je rencontre Alors les VHS pour expliquer à nos plus jeunes auditeurs Ce sont des cassettes qu'on avait à l'époque Avec un magnétoscope Avec un magnétoscope Que des trucs voilà Des trucs qu'il fallait Qu'on se passait comme ça entre nous Donc je rencontre l'univers de Dave Chappelle Je rencontre Chris Rock Donc je dis c'est ça que j'ai envie de faire quoi C'est ça que j'ai envie de faire Pourquoi ça vous a touché à ce point là ? Parce que tu te rends compte en fait Qu'on a plus besoin de faire des personnages On a pas besoin de raconter d'histoire en fait C'est juste toi, un micro et des gens quoi Donc voilà Et j'ai lu que vous étiez aussi un garçon plutôt timide Étant petit C'est vrai ça ? Comment ça s'exprimait concrètement ? Bah ça s'exprimait que j'étais un peu une victime J'étais... Tu vois quand je me mettais à rapper Des fois je rougis comme Camille Non mais ce que je veux dire c'est que C'est très compliqué en fait Quand t'es ado, quand t'es enfant Surtout quand t'es différent déjà Vu de l'histoire J'étais asiat Tu sais quand t'es petit T'entends les gens qui te disent On va voir nos grands-parents Fais chier, je vais aller chez mamie etc Toi t'as pas de grands-parents Tu sais qu'ils sont décédés Que ta mi-fa a été tuée Donc peut-être tu feras un peu ta gueule En mode bon bah vas-y quoi Mais c'est quand même marrant de voir Que vous étiez timide à ce point Et qu'au final vous vous dirigez vers le théâtre Le théâtre d'impro et le stand-up Bah en fait c'est quand j'étais à la rencontre Avec l'impro en fait Et de se dire que rien n'est important en fait Donc tout se joue à l'instant présent Que ce soit ton passé ou ton turfu C'est à l'instant présent qu'il faut gérer les choses quoi Donc ça a été un déclic dans ma vie Et de me dire ouais Bah les couilles en fait Ça une fois que vous l'avez compris C'était terminer la timidité Vous l'êtes plus du tout aujourd'hui Bah il arrive ce qui doit arriver en fait Parce que la timidité c'est la peur de De ce qui peut arriver De la peur de comment les personnes peuvent réagir A ce que tu dis A ce que tu fais Et en fait T'es pas responsable de ça Donc tu fais les choses Et ils réagissent comme ils peuvent quoi Donc Bon vous allez jusqu'à bac plus 3 ensuite Vous avez une licence en informatique Comme l'a dit Camille Garcet Et vous trouvez du travail Soit que vous décidez de démissionner En fait je démissionne pas J'ai une période d'essai d'un mois Et je pars au bout de trois semaines Ah oui carrément ça va vite Ouais Pourquoi ? Bah parce qu'au bout de 20 jours Je savais que c'était pas ça que je voulais faire en fait Et vous voulez devenir humoriste ? Ouais bah en fait J'ai toujours voulu être humoriste Depuis que j'ai 15-16 ans Depuis en découvrant le théâtre d'impro En me biberonnant au cinéma de Jamel A H Et donc oui J'ai toujours offert ça J'ai juste mis 10 ans Avant de me dire Vas-y Arrête de vivre dans ta tête Et fais-le quoi Et là vous vous consacrez donc ensuite au théâtre Au stand-up En venant à Paris justement Vous venez à Paris pour ça Comment ça s'est passé ça ? Pour l'expliquer à vos parents Qui voulaient que vous fassiez de longues études Bah alors En fait Quand ils ont compris que je voulais faire ça Moi quand j'ai quitté le taf Je suis resté quasiment un an Un an et demi De peur chez moi A rien faire de mes journées Et moi j'ai mon grand frère qui était straplégique Et donc du coup C'était une aide Pour mes parents De dire qu'il y avait quelqu'un qui était là Qui s'occupait de lui Et un jour il y a un meilleur ami qui vient me voir Qui me dit mais écoute frère T'es là Tu passes ta journée sur internet T'as regardé la télé Sur un lit T'as des rêves Toi ton frère il est dans la chambre à côté Il a peut-être des rêves Mais lui il peut pas y aller Toi t'as des bras, des jambes Vas-y Et donc là j'avais J'avais peut-être 200 ou 300 balles dans les poches J'ai fait ok On y va Donc je dis à mes parents que je me casse Et mon père me dit Écoute Tu sais que tu sois millionnaire Ou clochard Ce qui compte pour nous C'est que tu sois heureux Donc bon courage Voilà Ça se passe bien au final Bah maintenant que je suis millionnaire Oui Mais quand j'étais clochard C'était un peu plus compliqué Oui voilà En revanche j'allais dire Vous êtes arrivé à Paris Et ça a été plutôt compliqué au début C'est ça Bah c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué C'est que tu sais T'es de province T'as pas les codes Tu connais son père Donc oui Tu tombes dans les pièges De tous ces trucs là De se dire que Tu fais confiance à des gens Qui te disent On va t'aider Ou Tu traînes avec des personnes Parce que tu crois que Ça va te permettre De faire d'autres scènes De faire d'autres trucs Et puis Ouais Là je me retrouve à la rue C'est ça voilà J'allais en parler J'allais y venir Ça m'a beaucoup touché Ça m'a beaucoup intrigué aussi Vous avez vécu dans la rue Vous avez été à la rue Pendant combien de temps ? Pendant 3-4 mois 3-4 mois 3-4 mois J'ai eu vraiment beaucoup de chance Vraiment beaucoup Beaucoup de chance Alors en fait Tu sais Ma Ma soeur S'était mariée Entre temps avec un Parisien Donc je squatais Chez ma soeur Et je dormais dans la chambre du petit Et puis elle est retombée enceinte À ce moment là Et moi mon beau frère me dit Écoute là ça va être compliqué Là aujourd'hui c'est Soit t'arrêtes tes conneries Et tu rentres à Bordeaux T'aides tout le monde Soit tu continues tes conneries Mais tu peux plus vivre ici Moi je lui fais Ben nique ta mère C'est cash Ouais J'ai continué mes conneries Mais t'inquiète pas J'ai des potes Je vais pouvoir se croiter chez eux Et puis En se croitant chez des potes Ben au bout d'un moment Tu sais Le téléphone il répond plus Parce que voilà Ils en ont marre Que tu dormes sur le canapé Ou que tu les fasses chier À 3-4 heures du mat Donc Je me retrouve à la rue Et puis pour survivre Ben tu sais Je continue De faire des plateaux Je continue de jouer Dans des restaurants Des cafés Tout ça Des cafés Dans des bars Des fois je voyais des mecs Qui attendaient sur un banc Je leur disais Ben vas-y Je vous fais rigoler Pendant 5 minutes Et vous me donnez 2 euros Ben vas-y On le fait Et puis voilà Et Et puis vous en sortez au final Je survis Ouais Je survis Et là il y a un Je joue dans un restaurant Et là il y a un mec Qui s'appelle Rachid Oudali Qui est là Et qui Et qui me dit Putain t'es un génie Il faut que je présente Jamel Et moi je savais pas C'était le meilleur pote Un des meilleurs potes de Jamel Donc il me présente le truc Je me retrouve Je me retrouve dans la troupe Avec un Elle est cachée Statue intermittent Et puis Je peux avoir Un petit appart Ben très bien Bunaïmin On va continuer de parler de ça Dans quelques minutes Merci beaucoup Fréquences ESG Dans quelques instants Donc on reviendra avec vous Sur votre histoire On parlera aussi De votre spectacle Bien sûr Qui va commencer en janvier On vous sera tourné Dans toute la France Et puis c'est Yanis Daras Et Hugo Franceschi Qui viendront Donc Hugo Franceschi Viendra dresser lui Les effémérides du jour Yanis Daras lui Viendra parler D'un objet du quotidien Là il a décidé De choisir les couverts Donc voilà Vous allez enfin avoir droit Il me tarde Yanis Vous allez enfin pouvoir savoir Ce qui se passe avec les couverts Juste avant On écoute le troisième Enfin un artiste Des artistes Qui ont sorti leur troisième album Là il n'y a pas longtemps Il s'appelle La vie de rêve C'était le 23 novembre dernier On écoute demain De Big 4 et Oli Sur Fréquences ESG Ah ils étaient à Bercy hier On est toujours en direct Sur Fréquences ESG Jusqu'à 21h Dans Storytelling Et je rappelle Que tout au long de l'émission Vous pouvez continuer De réagir Sur nos réseaux sociaux Et poser vos questions A Bounaïmin Sur notre page Twitter Fréquences ESG Avec le hashtag Fréquences ESG Ou sur Facebook Notre page Facebook Fréquences ESG Et Bounaïmin On a une journaliste De notre rédaction Qui s'appelle Zineb Sheradi Qui est allée poser des questions Pas poser des questions Qui est allée récupérer des questions Plutôt Dans Paris Avec les parisiens Les parisiens avaient des questions A vous poser On écoute ça Et vous y répondez Je l'ai trouvé un peu lourd Il est trop dans la critique Par hasard Sur son sketch Chinois marrant Par contre je trouve Qu'il y a trop de paradoxes Dans ce qu'il dit Un coup il va dénoncer La xénophobie Et juste après Il descend les algériens Et les roumains En se fondant uniquement Sur des stéréotypes Utilise sa propre communauté Pour faire des blagues Ça je trouve ça Assez drôle Et puis écoutez C'est ça le but de l'humour De rire de tout Et de n'importe quoi Sans pour autant Que quelqu'un soit gêné Je trouve que cet humoriste N'est pas très drôle Ses blagues Je trouve Elles sont de mauvais goût Après Il y a d'autres humoristes Je trouve du Jamal Comedy Club Qui sont nettement plus drôles que lui Je trouve que c'est un artiste Assez drôle Qui a fait ses preuves Après je trouve Qu'il sombre un petit peu Dans la facilité En s'en prenant Que aux Asiatiques Pourquoi maintenant Il s'en prend pas Au Renoir Il a peur qu'ils viennent Avec leur gourdin Le frapper Bon voilà Alors Bunaïmin Peut-être quelques réactions Là-dessus Moi c'est juste des réactions C'est juste des personnes Qui n'ont pas vu le spectacle En fait Qui se basent que sur des extraits Parce que évidemment Si tu sors Si tu sors que le sketch Où je tape sur les Algériens T'es pas là Avec le sketch Où je tape sur les Feux Où je tape sur les Asiates Où je tape sur les Nains Ouais vous tapez sur tout le monde Voilà Donc viens voir mon spectacle En entier Au lieu de dire des conneries Achète des places Et nique Taras Ah ouais carrément Bah très bien Merci Bunaïmin Fréquence ESG Allez on continue de parler Un peu de vous Bunaïmin Et donc on disait tout à l'heure Voilà que vous aviez Vécu quelques mois à la rue Mais vous vous en êtes sorti Voilà vous avez réussi A vous en sortir Notamment avec la rencontre Avec Jamel Debbouze Il me semble que c'est bien ça Qui vous a aussi beaucoup aidé Dans votre carrière Il y a ouais La rencontre ça s'est fait C'est Papy Autant c'est Rachid Oudali Que Papy Papy c'est qui ? Papy c'est le fondateur De Déclic Théâtre Et donc le créateur De toute cette ligue D'improvisation Qui est aujourd'hui C'est Alain De Goua Alain De Goua De Goua Exactement Alain De Goua Nous on l'appelle Le maître des clés Parce qu'il a permis A plein de gens De prendre confiance Et d'oser monter sur scène Ou juste de monter Leur propre projet En fait Donc Que ce soit Des Alban Ivanov Que ce soit Des Djamel Que ce soit Des Issa Dumbia Que ce soit Des Blanche Gardin Ah il est partout ? Ah oui Mathieu Longade Bonjour Tristesse Laurie Perret Il a été derrière nous Il y a des années Donc C'est parce qu'il y a Un vieux pédophile Qui traîne dans le 78 Qu'aujourd'hui Il y a autant De bons artistes Très bien C'est bon à savoir Et en 2014 Donc Djamel De Bousse Vous fait passer Dans la 7ème saison Du Djamel Comedy Club Et là c'est aussi Grâce à lui Je ne sais pas si on peut le dire Mais c'est aussi grâce à lui Que votre carrière Elle prend l'ampleur Qu'elle connait aujourd'hui C'est parce que C'était la première diffusion En fait De mes sketchs Moi pendant des années Je jouais Les sars étaient remplis Mais qu'avec le bouche à oreille En fait Parce que Les gens qui sont dans ma salle Devaient être dans ma salle A ce moment là Et Et en fait Mel Djamel M'a 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 poussé A dire Qu'il fallait que Que mes vannes Et que mes idées Soient portées A plus grande échelle Donc J'ai accepté De venir Au Comedy Club Il m'a laissé Y aller Sans censure Avec mon format De façon libre Je suis de la volonté De s'amuser En fait Et on est allé On s'est marié Et c'est vrai que Faire ce sketch là En juillet Et puis derrière En décembre Refaire un autre sketch Au festival de Montreux Bah ça a assis Ça a assis mon style Ça a assis Ma tête Et puis ouais Votre personne Ouais ouais Quand tu passes De 5000 A 200 A 200 000 Sur Facebook En quelques semaines Ouais Ça va vite quoi Et j'avais vu aussi Vous parliez d'une anecdote Que vous avez dite Jamel de Bouze C'était à vous Et à Blanche Gardin Je crois C'était avec une clé USB C'est ça La clé USB C'est balai pouille Vous voulez la raconter ? Juste ouais quoi Il se dit On stressait Pour les passages On stressait Pour nos nouveaux spectacles Et il nous a dit Frère Là il y a un petit programme C'est une clé USB Il y a un programme Qui s'appelle Bas les couilles Tu y vas Et on s'en bat les couilles En fait Ouais voilà Il arrive ce qui doit arriver Et puis ensuite Vous rencontrez Une autre personne Qui compte beaucoup pour vous C'est l'humoriste Keyron C'est ça ? Non Le Keyron On se connait Vous connaissez depuis avant encore Depuis longtemps Que ce soit Keyron Kean Navo Kean Kohjandi Ouais Kean Kohjandi Et Bruno Navo Musquio Ce sont des gars Avec qui on faisait Des plateaux Et avec qui on faisait Un spectacle d'improvisation Donc on invitait des gens A venir dans un garage à vélo Et on faisait de l'impro Devant eux On était tous les quatre Et voilà C'est une bande Qui a fait bref derrière Donc Vous pourriez écrire aujourd'hui Un spectacle Tous les trois ? Non Pourquoi ? Parce qu'un spectacle A plusieurs mains C'est vraiment très compliqué En fait Autant en impro Tu laisses l'autre Défendre Ce qu'il a à défendre A son temps imparti Autant un spectacle Il faut qu'on se mette Tous d'accord Sur ce qu'on a à défendre Et on a tous des visions Tellement différentes De la vie Et artistique En tout cas C'est Keiron qui trouve Votre son nom Je crois Ouais parce que Keiron Est un génie du marketing En fait Vraiment Comment il a fait Comment il a trouvé Comment ça s'est passé Il a juste dit Frère Les gens Ils se souviennent Que d'un chinois marrant Ils ne se souviennent pas De ton nom Il est trop compliqué Il dit que tu t'appelles Chinois marrant Et ça passe quoi Alors j'ai remarqué Vous aviez aussi Une similitude avec Haroun Qu'on a reçu ici Il y a quelques semaines Vous avez un vrai rapport Avec votre public Pourquoi vous avez C'est important pour vous D'avoir ce rapport Avec votre public Parce que S'ils ne sont pas là On n'est pas là en fait Ça c'est sûr C'est juste ça Donc Moi Tu vois Avec Haroun On est en train de réfléchir Tout le temps A essayer de De changer le système Ou de proposer D'autres D'autres façons De fonctionner Tu vois Que ce soit Lui avec des spectacles Au chapeau Sur internet Que ce soit moi Avec des Avec des spectacles Gratuits Mais au profit De Bah voilà Tu vois J'ai fait des spectacles Au profit Des DSDF Je fais des interventions Dans les prisons Je fais des interventions Dans les lycées Vous êtes très engagé Je ne sais pas Que je suis très engagé C'est que Mon engagement A monter sur scène Il est de dire Hé frère On a le droit de parler En fait Donc si on a le droit de parler Si on a tous le droit de parler On a tous le droit De pouvoir écouter Donc écoutez moi Et vous Peut-être qu'un jour Les gens vous écouteront aussi Et pour en venir au public Dans une interview Vous dites que Pour vous faire de la scène C'est comme participer A une grande partie de baise C'est à dire Bah ouais Parce que Quand tu Quand tu cannes Il faut que tu sois A l'écoute du désir De ton partenaire Ou de tes partenaires En fait Et il ne faut pas être Seulement égoïste Si tu cannes que pour Watt C'est soit du viol Soit tu es un sale coup Donc oui moi je vois ça Comme de la baisse Dans la mesure où On est tous les deux Déjà consentants A se dire Tiens vas-y Moi je vais rester assis Devant Watt Moi je vais me mettre debout Devant toi Ou on peut intervertir On s'en bat les couilles On essaie Et vous avez aussi joué Plusieurs fois à l'étranger En Suisse A Montréal Et même en Chine Je crois que c'était La première fois Que vous alliez en Chine A ce moment là Ouais c'est la première fois Que je venais en Chine Alors c'est peut-être Une question bête Mais ça m'intéresse C'est comment ça s'est passé Quand vous avez joué en Chine Parce qu'on sait Que vous avez un humour Qui est assez trash Qui dénonce quand même pas mal Et c'est peut-être Une comment dire Un cliché justement De penser ça Moi je ne suis jamais allé en Chine Mais d'ici on a l'impression Que voilà Que la liberté d'expression En Chine Ce n'est pas forcément ça Est-ce que vous avez eu Des problèmes par rapport à ça Bah en fait On a contourné le problème Parce que la loi La loi chinoise Te dit que Pour faire un spectacle Devant 100 personnes Il faut que tu leur donnes Il faut que tu leur donnes Le texte Qui se fasse valider Par le comité de censure Qu'il y ait une personne Qui soit là dans la salle Pour que tu fasses Tu ne sors pas du texte Et nous Au lieu de jouer devant Devant 300 personnes On a dit Eh bah nique ta mère On va jouer devant 3 fois 98 personnes Ah d'accord Donc vous avez vraiment Contourné la loi quoi Voilà On a juste contourné Comme les évadés fiscaux Il y a une loi Tu dis que tu payes des infos Mais tu peux toujours gérer Pour faire un rêve Et pourquoi est-ce que Vous voyagez autant Pour vos spectacles ? Pour autant Parce que C'est aussi pour le public ? C'est autant pour le public Que pour moi en fait Parce que je m'enrichis De toutes les cultures Je m'enrichis Je m'enrichis De leur argent aussi Et j'ai la La profonde conviction Que l'humour Est universel en fait Rire de tout Avec tout le monde Ouais Globalement c'est ça Et j'ai cette chance Là aussi Les gens voient Tous les Asiates De la même manière Très bien Et bien merci beaucoup Bunaïmin Dans quelques instants Pardon On sera toujours Avec Bunaïmin Cette fois-ci On parlera plus De votre spectacle Et puis Il y aura aussi Comme je vous le disais Tout à l'heure Hugo Franceschi Qui viendra dresser Les éphémérides De la semaine Puis Yanis Daras Qui viendra Vous allez avoir Bientôt découvert Juste avant On va écouter Un groupe Major Lazer Qui prévoit D'avoir son dernier album Peut-être en 2019 C'est eux qui l'avaient annoncé En septembre dernier On écoute Tide Up De Major Lazer Sur Fréquences ESJ Fréquences ESJ On est toujours en direct Sur Fréquences ESJ Avec Bunaïmin Dans Storytelling Je vous rappelle Que vous pouvez toujours Réagir Et poser des questions A Bunaïmin Sur nos réseaux sociaux Sur Twitter Avec le hashtag Fréquences ESJ Ou sur Facebook Sur notre page Fréquences ESJ Et Bunaïmin Mettre la table Quoi de plus classique Pour tout enfant Exploité par ses enfants Ses parents N'importe quoi Et bien derrière Cet esclavage moderne Une vanne ça tient Un mot C'est mon ultime bafouille Ce cache découvert Donc souvent oublié Bonsoir Yanis Daras Bonsoir Lucas Bonsoir Bunaïmin Yes J'ai réussi à bien le dire Je suis content Première petite question Est-ce que vous aimez manger ? Oui j'aime manger Et bien tant bien Parce qu'on va parler D'objets qu'on utilise Tous les jours Surtout pour manger A tel point qu'on les traite Dans l'indifférence la plus totale Et oui Les couverts sont les grands oubliés De la politique D'Emmanuel Macron Et des français surtout On t'avoue Qu'ils n'avaient jamais eu Aucune considération Pour cette fourchette On t'avoue Qu'ils n'avaient jamais eu La moindre once De compassion Envers un couteau Et on t'avoue Qu'ils n'avaient jamais demandé Comment cette pauvre Petite cuillère Allait dans sa petite vie De cuillère Alors il est temps De rétablir la justice sociale Dans notre pays Excusez-moi Il a sa voix Il a un gilet jaune Dans la corde vocale Elle a bloqué Le rond-point de sa voix Bref Macron t'es foutu Les couverts sont dans la rue En tout cas Yanis Avant de faire la révolution Revenons un peu sur leur histoire On va se calmer un petit peu Si vous voulez Lucas D'accord On se calme un petit peu Mais pour ça Il va falloir remonter le temps A la manière de Marty McFly Et donc retour en D'ailleurs Bah tiens Retour en quelle année Vous avez une idée ? Non je sais pas Parce que moi je mange pas Avec les couverts J'ai les baguettes frères Ah On y vient On y vient Ne spoilez pas la fin de mon papier On y vient Lucas une idée peut-être ? Aucune Vraiment En tout cas on doit remonter A très longtemps je pense Et bien retour à l'antiquité Et oui Dites merci à Jules César Et autres pharons Qui donc Grâce à leur dictature Pardon empire Que nos ancêtres Pas forcément gaulois d'ailleurs Ont inventé les couverts Et de là On ne s'en séparera plus jamais Depuis l'Empire Romain donc Et même bien avant en fait Les assiettes par exemple Ont des formes creuses ou plates Et les Romains Bah eux ils y ajoutent Une petite touche de fantaisie Oui Ils aiment bien Et ils les moulent Bah avec du verre Ils sont foufous ces Romains d'ailleurs Effectivement Le temps passe Et les couteaux Et le couteau finit par apparaître Et on voit avec une relation Assez étrange On va lier une relation Assez étrange avec lui Puisque jusqu'à la fin du 16ème siècle Bah il servait Et à la fois à couper Et à la fois de fourchette Et oui les français N'avaient pas encore découvert L'usage de la vraie fourchette Personnelle à l'origine Notamment à cause des petits cas D'empoisonnement Et la cuillère alors Yanis ? Et bah elle vit Elle vit en fait La vie qu'elle mérite La pauvre Une vie discrète Dans l'ombre de sa grande soeur La fourchette Et dans l'ombre de son grand frère Le couteau Et oui la cuillère Bah elle apparaîtra seulement Au Moyen-Âge Mais son usage se démocratisera Qu'au début de la révolution industrielle En fait Et oui les nouveaux riches Bah ils aimaient bien Avoir 30 000 couverts sur leur table Histoire d'étaler leur richesse Ah cupidité Quand tu nous tiens Quel jeu d'acteur Mais il n'y a pas que les couverts Yanis Qui sont utilisés Pour manger à travers le monde Et vous avez une idée Encore une fois Bouniamane ou pas ? Bouniamane Bouniamine Pardon excusez-moi Voilà je le savais Je le savais Alors moi j'ai une question C'est la fourchette Elle est arrivée après la fourche ? Parce que c'est une petite fourche Donc ça veut dire Qu'ils ont inventé d'abord la fourche Pour Très bonne question Je ne sais pas Je l'avoue Voilà En tout cas la fourchette Est arrivée au Moyen-Âge Et en France Au début du 16ème siècle On s'enseignera La fourchette ou la fourche ? Non la fourchette Donc une idée Comment on pourrait manger A travers le monde Autre qu'avec des couverts Comme nous on a En Europe Comme nous Avec les mains frère Ouais avec les mains par exemple On mange tous avec des mains Ou des baguettes Ou des baguettes Merci Lucas Voilà vous me sauvez un peu mon papier Et bah oui les baguettes forcément Et alors bah C'est du grand n'importe quoi Je suis désolé Mais je suis obligé de l'avouer Chaque pays d'Asie A ses propres baguettes En plastique En bambou En métal Courte longue Pour un Européen C'est juste l'enfer De s'y retrouver D'autant que la technique Pour manger avec des baguettes Franchement Moi j'y arrive pas Je suis désolé Au secours J'y arrive tellement pas Bah en fait Que je finis par les planter Comme un bon gros débile Dans le sushi Mais bon Faut avouer Faut à moitié pardonner Normalement Et puis bon Faut pas penser que les Européens Ils font mieux Loin de là Soit on met les pointes Donc de la fourchette Vers le bas Soit vers le haut La fourchette se met à gauche De l'assiette Le couteau à droite Avec le côté tranchant Vers l'assiette Mais attention Il y a des exceptions quand même Mais oh mon dieu Depuis quand C'est devenu aussi difficile De manger Comme quoi finalement Bah le meilleur moyen De profiter de son repas C'est simplement De manger avec les doigts Et les mains Bah oui Merci Et Anis Daras On vous retrouve la semaine prochaine Fréquences ESG Et ce soir Comme chaque semaine Nous faisons appel A l'historien De cette émission Hugo Franceschi Bonsoir déjà Bonsoir Lucas L'historien C'est pas un peu abusé ? Non je suis un historien Confirmé Très bien On verra ça tout à l'heure Vous allez nous présenter Donc l'éphémérite du jour Vous avez remonté le temps Pour nous dénicher Les anecdotes historiques Les plus croustillantes Ah juste Vous votre école Est dans le 13ème Personne ne sait manger Avec des baguettes Mais vous allez galérer Sa mère C'est tranquille Les baguettes Tu mets les deux Les deux bouts de bois Tu t'en serves Comme d'une cuillère En fait Donc tu pousses Le truc vers toi Ça faut le dire à Anis Vous savez le faire Vous Hugo avez mangé Bien sûr Moi je sais parfaitement Manger avec des baguettes Très bien En tout cas Hugo Dites nous quand même Qu'est-ce qui s'est passé Le 12 décembre Dans l'histoire Et bien du coup Bonsoir Lucas Je vous remercie Bonsoir Bunaïmin Alors ce soir Oui Bunaïmin J'ai décidé de faire Votre promo Voilà Donc je vais vraiment Montrer à quel point Vous êtes quelqu'un D'original Je vais vous flatter le nem Je vais vous lécher la nouille Et oui parce que Donc vous vous faites appeler Le chinois marrant Un nom assez cocasse Il faut le dire Oui parce qu'à défaut D'être rédacteur Je suis donc On l'a dit Lucas Je suis historien En chef de cette émission Autoproclamé Non pas du tout J'ai été élu En assemblée générale Absolument voilà Donc voilà Je ne m'autoproclame pas Comme ça Je suis historien En chef de cette émission Donc c'est pas mal Pour commencer Et à ce titre J'ai toute la légitimité Pour dire que L'histoire de votre pays Bunaïmin La Chine Est franchement Pas ce qu'il y a de plus cool Entre les guerres A l'époque des dynasties Le moment où vous avez Marav les tibétains Et puis la disparition Du président d'Interpol Je crois que Vous êtes vraiment La seule chose marrone Qui ressort de Chine Et comme d'habitude Hugo Vous apportez des preuves Toujours très joyeuses De ce que vous dites Oui Lucas Vous savez que j'aime La tendresse et l'harmonie Du coup on va parler Des massacres de Nankin Ça me semble Plutôt pas mal Pour commencer Alors massacre ou viol De Nankin C'est à vous de voir Ce qui est le plus soft Selon vous Ça dépend des historiens Dont je fais partie Bien évidemment Donc ça s'est passé Le 12 décembre 1937 Et à cette époque La Chine C'était un joli foutoir Où les communistes De Mao Et les démocrates De Chiang Kai-shek Je sais pas si je le prononce bien Se cassaient joyeusement Les dents entre eux Du coup le Japon En a profité Pour les prendre amoureusement Par derrière En attaquant la ville De Nankin Alors si certains d'entre vous Ne comprennent pas vraiment La différence Entre les différents pays d'Asie Je vous invite à écouter Notre jano national Attendez C'est lesquels des chinois Qui étaient alliés aux nazis ? Les japonais ? Les japonais c'est ça Autant pour moi J'avais un embryon de piste Mais non Si nous avons affaire Des chinois de Chine Ça ne marche plus Voilà Donc là ce sont bien Des chinois du Japon Qui ont mis leurs tarifs Aux chinois de Chine Donc exécution Incendie Gangbang à tir larigot Tout comme le bombardement De Guernica Le massacre de Nankin Est en quelque sorte Une petite bande annonce Un joli teasing De ce qui va se passer Durant la seconde guerre mondiale Alors la différence C'est que l'Espagne a reconnu Que Franco avait un peu Abusé sur le coup Mais le Japon Tout comme Bachar el-Assad En Syrie A sorti la fameuse excuse Du c'est pas moi J'ai rien fait Ou alors j'étais bourré Donc toujours aujourd'hui Les victimes de Nankin N'ont pas de responsable désigné D'ailleurs Lucas Toute cette petite histoire Pour un peu détendre l'atmosphère Quand même Ça m'a inspiré une petite blague Et du coup J'ai très peur Du coup peut-être que Bunaimin qui est humoriste Pourra évaluer mes talents De comédiens Allons-y Bah du coup lancez-moi S'il vous plaît Est-ce qu'il y a eu beaucoup Est-ce qu'il y a eu beaucoup De survivants après le massacre ? Nankin Nankin Ah ouais Nankin D'accord Ah ouais ok très bien Bon bah du coup Du coup c'est pas mal Le verdict Ah le verdict Moi je suis passé J'ai un tunnel Je captais pas votre radio Bon bah tant pis Bah du coup Pour me faire pardonner Je vais quand même Voilà vous apporter Ce que je fais de mieux C'est à dire une anecdote Une nouvelle anecdote historique Donc sur le 12 décembre 1937 en Chine Alors vu que c'était La guerre civile Et qu'aucun chinois Ne prêtait attention A ce qui se passait à Nankin L'un des dirigeants De la région Chui Liang A décidé d'organiser L'enlèvement pur et simple Du chef du Goming Dang Donc Chiang Kai-shek Alors comme ça La partie interminable De pierre feuille ciseau A coup de fusil Entre lui et Mao S'arrête Et ils s'unissent Contre les méchants japonais Alors Chiang Kai-shek Sera rapidement libéré Et se conformera Aux accords de paix Avec les communistes Mais le jeune Chui Liang lui Il sera enfermé Jusqu'à la fin de ses jours C'est souvent comme ça Que finissent les comptes en Chine Et maintenant Hugo Vous nous ramenez vers la France Oui Lucas Je remonte le temps Mais je reste toujours Vous le savez dans l'actualité On est donc en 1604 Sous le règne d'Henri IV Et on avait déjà A l'époque Beaucoup de problèmes Avec les taxes qui passent mal Alors que le pays Est en dèche Et que le roi décide D'instaurer un nouvel impôt C'est donc la paulette Et oui Lucas C'était une erreur Mais on dit bien La paulette Et non la boulette Faites attention à ça Toujours dans l'humour Évidemment Vous le savez C'est édifiant Et donc En tous les cas Les français ont fait Ce qu'ils savent faire de mieux C'est à dire râler Il faut dire qu'à cette époque Le foin Tout le monde y touchait Les gens se nourrissaient Leur bête Avec le foin Ils se nourrissaient Même eux-mêmes Parfois avec du foin Et puis ils dormaient même dessus Enfin là Évidemment je parle des paysans Je parle des gueux Je parle des crevures de pauvres Je ne parle pas des gens De la haute société Comme l'ancêtre d'Alban Gamet de Saint-Germain Bien évidemment Non eux En fait ils se moquent de ça Mais la raclure des bas quartiers Vous devez peut-être connaître ça Bunaïmin Vu que vous habitez près de la Goutte d'Or Donc cette raclure des bas quartiers Commence à se vénère grave Donc ça part en grosse manip Le peuple commence à bloquer Les ronds-points avec des charrettes On met des gilets jaunes Sur le pare-brise des chevaux Et on tape la marée chaussée Alors du coup Notre petit Henri national Il n'a pas envie de se faire casser Son arc de triomphe De toute façon à l'époque Ça tombe bien Il n'y en avait pas Du coup il opte pour la démocratie Et le dialogue Et il envoie l'armée Pour tirer dans la foule Bien évidemment c'est la solution Première à laquelle on pense tous Alors on espère Qu'Emmanuel Macron Ne fera pas quand même La même chose Avec les gilets jaunes Ce serait quand même Un peu dommage Mais bon après Quand on voit qu'on interpelle Des lycéens qui bloquent leur bahut Avec les mêmes méthodes Que pour les terroristes On se dit qu'on n'est pas très loin non plus Il faut forcément que la politique Intervienne dans vos papiers Absolument Lucas Je suis passionné Très bien Merci à notre historien Autoproclamé en tout cas Et on vous retrouve La semaine prochaine Hugo Franceschi Dans quelques instants On sera toujours avec Bunaïmin Pour parler cette fois-ci Bunaïmin De votre spectacle Et juste avant On aura aussi Alban Gamet de Saint-Germain Qui viendra prendre Quelques éléments en particulier Il y en a plein de gens Mais il y a plein de gens Il y a plein de gens C'est une émission Il y a plein de gens Ils arrivent au fur et à mesure Et voilà Donc Alban Gamet de Saint-Germain Il sera là pour lui Pour prendre quelques éléments De votre vie En parler Et vous poser quelques questions Un peu dessus Juste avant On va écouter un titre Qui date pas mal déjà Qui date de 2003 C'est Are you gonna be my girl C'est dur à dire Are you gonna be my girl C'est pas dur à dire Oh là frère T'as mis trop de voyelles T'as même inventé T'as même inventé une voyelle Qui est même pas dans l'alphabie turque Vous pouvez le faire pour voir Are you gonna be my girl Pas mal Déjet On écoute ça sur Fréquences ESJ C'est tout de suite Fréquences ESJ On est toujours en direct Sur Fréquences ESJ Avec Bunaïmine Dans Storytelling On est en direct Jusqu'à 21h Et vous pouvez toujours réagir Sur nos réseaux sociaux Sur Twitter Avec le hashtag Fréquences ESJ Ou sur notre page Facebook Fréquences ESJ Et Alban Gamet de Saint-Germain Vous venez de nous rejoindre Bonsoir Bonsoir Lucas Je crois que vous avez Quelques questions à poser A Bunaïmine Oui Salut Lucas Salut les copains Bonsoir Bunaïmine Bonsoir Alban Ça va bien tout le monde ? Oui Non mais vraiment Je vais pas arrêter de demander ça Ouais mais comme à chaque fois Ça bide Pour remettre dans le contexte Je vais réussir A chaque fois je pose la question Et à chaque fois c'est un bide Donc si mercredi prochain Vous pouviez tous en coeur Répondre oui Ça serait cool On y pensera Bunaïmine Quel plaisir de vous accueillir Ici dans nos studios Camille Garcette a fait plus tôt Dans l'émission Votre portrait en rap On va donc revenir ensemble Sur quelques points Et à la différence des autres Je ne ferai pas de blague facile Ouah l'eau est super froide frère Oh photo C'est froide C'est rafraîchi quoi Mais non Rétréci Alors si on peut apporter Un verre d'eau un peu plus chaude Oui donc à la différence des autres Je disais Je ne ferai pas de blague facile Je ne veux pas que vous riez jaune Voilà ça c'est fait Très bien On peut la cocher Plus sérieusement J'ai essayé de trouver l'origine De votre nom Et d'après Google Traduction Ça signifie chignon de foin du milieu Alors je ne vous cache pas Que d'habitude Je fais confiance à Google Mais là j'ai des doutes Bunaï Je vais y arriver Que veut dire votre prénom ? Je ne sais pas encore En fait Si je le sais Mais c'est dans mon spectacle Où j'explique ce que veut dire Mon prénom en fait Très bien Donc je ne vais pas spoiler les gens Et bien c'est une très bonne réponse En tout cas comme votre prénom l'indique Vous êtes né à Bordeaux 29 novembre 1981 Joyeux anniversaire Avec un peu de retard Ce qui fait Patrick Que Bunaï a soufflé Combien de bougies ? Je ne sais pas Je n'ai pas envie de calculer Merci 37 ans Ce n'est pas grave Vous l'avez plus dépourvu là Comment ? Vous l'avez pris Oui mais comme d'habitude Je le sais A chaque fois c'est pareil Je rappelle simplement Que Patrick Urban réalise l'émission ce soir D'accord Et il a allé chercher un micro Dans une salle à coup de poule Mais c'est ça C'est mon petit plaisir Et en fouillant sur le net J'ai vu que vous étiez née Le même jour que Si Chi Une impératrice chinoise Réputée ambitieuse et énergique Coïncidence je ne crois pas Mais vous êtes également née Le même jour qu'un homme Qui avait un plaisir particulier La pomme est un fruit sympathique Et je l'observe tous les jours J'aime beaucoup les pommes Je suis un mangeur de pommes Et oui notre Jaco national Ah tu voulais mettre un truc ? J'ai déjà mis un truc Ah d'accord Ok je ne l'ai pas entendu Alors c'était Et c'était Chirac et ses pommes Le fait qu'il aimait les pommes Il aime les pommes Et les japonaises Peut-être C'est pas un scoop alors Ça vient de sortir Ah bon Et donc oui notre Jaco national Qui aujourd'hui est plus proche Du légume que de la pomme Ça doit vous faire quand même plaisir Ah non 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 Chichi C'est un mec tellement marrant Et moi je le respecte D'accord Moi vous voyez à la place Je suis né le même jour Qu'un certain Léonard de Vinci Donc ça claque quand même un peu moins Et si Est-ce que Léonard Il a été président ? Non justement Excuse-moi mon ami C'est pour ça 14 ans de suite Excuse-moi Ton Léonard de Vinci Il a fait un dessin Avec 8 bras Ouais Ça n'existe pas dans la vraie vie Et si on devine bien Que vous n'avez pas fait Une école de coiffure Je n'aurais jamais pensé Que vous aviez suivi Des études en informatique Comme près de 1,4 milliard De personnes sur Terre Votre licence en poche Vous vous dites Que faire des blagues C'est quand même bien plus marrant C'est un point de vue Qui se défend Après des années de galère Le public vous découvre Réellement en 2014 Au Jamel Comedy Club Est-ce que c'est de là Que vient votre amour Pour les Algériens ? Non Mon amour pour les Algériens Il vient de Tu vois de Rachid Qui m'a découvert Dans le resto Donc lui c'était Un cabile de ouf Et donc j'ai traîné Pendant des mois Avec des cabiles là C'est une espèce De corse du pagrème Et donc oui C'est que de l'amour Que j'ai pour eux C'est vraiment que de l'amour Mais oui ça on le sait Et vous jouez en 2017 Dans deux films Problemos et Rattrapage Est-ce que Après tous les problèmes Que vous avez rencontrés Faire du cinéma En plus de la scène N'est pas un moyen De rattraper quelque chose Finalement dans votre vie ? Bah en fait Oui ça a été Rattraper les découverts En fait Il faut savoir Que le cinéma On paye bien Et donc ça a été Quand j'ai tourné Le film avec Jean Reno En fait Où j'étais en dépression Et j'avais pas fait de scène Pendant un an et demi Bah ça m'a permis De payer Six mois de vacances En Asie quoi Donc voilà Alors je vois aussi Que vous maniez À merveille le verlan Ce dialecte Pour les moins jeunes Qui consiste à inverser Les syllabes des mots Mais ça devient quoi Un chinois marrant Qui parle en verlan Du japonais ? Ça capte tellement mal Allez pour conclure Bunaimin On peut se demander Si le bon dieu veille sur vous En tout cas Votre bonne étoile Elle est bien à vos côtés Je vous souhaite Qu'elle ne vous quitte pas Histoire de continuer A aller piquer la thune De ces Suisses Qui ne se mouillent pas Ça leur fera les pieds Et au passage De nous faire rire Nous les hiboux Et aux trois pèlerins Qui nous écoutent Si vous ne savez pas Quoi offrir à Noël Un billet pour le spectacle De Bunaimin Peut être une bonne idée Merci Alban Gamet De Saint-Germain Merci Alban Merci beaucoup Alban Fréquence ESG Juste pour expliquer Parce qu'Alban On va parler des hiboux Justement les hiboux En fait c'est comme ça Que vous appelez les européens En fait tous les gens Qui ne sont pas bridés Voilà exactement C'est ça en fait C'est juste J'ai juste envie De changer le paradigme Et le référent Que l'on a Tu vois quand tu Quand votre historien Vous parlait De la guerre Qu'il y avait en Chine Et tout Il faut aussi Qu'on se rappelle Que la France C'est un putain D'empire colonial Et qu'on a foutu La merde partout Donc voilà Tu vois sur mon projet Sur mon dernier sketch Qui sera diffusé Je parle du fait Qu'on est des colons Et comme l'organe On a foutu la merde Partout dans le monde Et maintenant Il faut assumer quoi Il faut la ramasser Donc il y a Il y a tout ça J'ai juste envie De changer le paradigme Et qu'on arrête De parler que en référence Tu vois Tu vois par exemple Là il y a un truc Sur lequel je suis en train de décrire Que de prendre le point de vue des européens Comment ? Vous voulez qu'on arrête De prendre que le point de vue des européens Il y a le point de vue des européens Même le point de vue patriarcal aussi Tu sais De se dire que dans la grammaire française S'il y a plusieurs femmes Et il y a un mec Et bien on dit Ils Et bien nique ta mère Elles sont plus Donc vas-y On fait tout Elles Changeons ce paradigme là Et rendons le pouvoir aux meufs Parce que vous avez plus de couilles Que nous tous Bon on va parler un peu plus De vos spectacles maintenant Dans vos spectacles justement Vous abordez beaucoup de sujets Donc qui sont un peu Qui peuvent paraître tabous Racisme Insexualité Homophobie Xénophobie Tout ce genre de choses Est-ce que ça vous le faites Tu deviens violent Et voilà J'ai juste envie qu'on arrête d'être violent Et bien on parle de tout Et on fait tout Est-ce qu'on vous a déjà dit Que ça pouvait être un humour facile Celui que vous aviez ? On vous l'a dit tout à l'heure Avec les personnes qui avaient été interviewées Par Zineb Cheradi Qui vous disaient que vous aviez Un humour parfois un peu facile On vous l'a déjà dit ça en spectacle On vous l'a déjà reproché ? Pas en spectacle Parce que quand tu vois L'étendue de mon spectacle En fait Je mélange tout type d'humour Alors c'est vrai que Tu peux dire c'est sylpha De parler de Huck C'est facile De faire certaines vannes Sur des Renois Ou des Rebeux Mais derrière Il y a un fond en fait Vous vous basez beaucoup Sur les clichés justement Dans vos spectacles Pour les déconstruire Pour les déconstruire Tu vois Tu sais quand Quand avec Donel Tu sais je parle du fait que Donel Jacksman Ouais Donel Jacksman Je lui sors une vanne En disant ouais Les Renois Vous aimez le poulet Parce que c'est le C'est le seul oiseau Qui ne vole pas Et que c'est donc facile à attraper Ça fait rire les gens dans le studio Ça fait rire les gens dans le studio Parce qu'il y a un fond derrière Est-ce qu'on vous a déjà dit Que vous paraissiez méchant Dans vos spectacles ? Oui Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a pu se passer ? Vous avez des anecdotes ? Ben c'est pas grave en fait Je ne suis pas responsable De ce que je parais en fait Je suis ce que je suis Tu me perçois comme tu veux en fait Et vous n'avez jamais eu de problème Avec le public du coup là-dessus ? Ben là Là j'ai eu un petit problème Tu sais je te disais Je revenais de Martinique En fait On m'a fait venir en Martinique Dans des conditions exécrables Et alors que C'est-à-dire ? Ben j'allais demander De venir avec trois personnes J'ai eu qu'un seul billet Pour moi-même On me les a envoyés la veille Je suis arrivé à l'hôtel Il y a un cafard Qui m'a ouvert la porte Ok Non Tu vois Il avait un peignoir Il était cool J'ai fait bon Pourquoi pas ? Donc j'ai annulé la date J'ai eu des menaces de mort Il y a des gens qui sont Ah oui ? Ouais ouais Mais Ben j'ai fait perdre beaucoup d'argent Au mec qui m'a fait venir Tu vois Mais Marlish Marlish Parce que S'il fait ça avec moi C'est-à-dire que derrière Il va prendre un autre artiste Moins connu Et le traiter encore pire Et voilà Moi je perds beaucoup d'argent Sur le coup Aussi Mais là je lui ai montré Tiens tu m'as mis de la merde Renifle là Et on en reparle Quand tu vas éternuer Bon bah j'imagine qu'il a compris J'ai pas encore annoncé On espère pour lui J'ai pas encore annoncé ça Au début de vos spectacles Vous arrivez presque toujours En faisant une roulade Pourquoi ? Alors c'est pas presque toujours C'est que Quand j'ai fait le Comedy Club En fait je suis arrivé tellement vite Que je suis tombé Ah oui Et les gens ont cru que j'ai fait une roulade Et donc du coup tout le monde a fait Fais la roulade Fais la roulade Mais je suis tombé C'était juste une chute en fait Ouais c'était juste une chute Et vous jouez depuis combien de temps Votre spectacle là Que vous jouez actuellement Que vous allez jouer ensuite en janvier là Alors en fait Je l'ai créé il y a 4 ans Quand je suis rentré d'Asie En fait quand je te dis que je suis Kian, Navo, Kéron et tout On était amis Et moi j'étais passé au Comedy Club Et j'ai pété les plombs En fait En mode je suis arrivé Je suis plus SDF Je suis arrivé Je vous parle mal etc Et donc on s'est embrouillé tous les 4 D'accord Et donc je suis parti en dépression J'ai pu parler pendant un an et demi Je suis parti en Asie Et quand je suis revenu La première chose que je vois à l'aéroport C'est la tête de Kian Avec C'est GQ Magazine Avec écrit L'homme le plus drôle de France Mais je suis parti combien de temps Et En fait J'apprends qu'ils ont fait bref Et donc On se recroise Ils me disent qu'ils sont en train d'écrire Et de Bientôt réaliser la saison 2 Je vois bref Je fais Nique sa mère C'est bon ça Mais ils me disent Il n'y a pas de place pour toi Désolé Mais toi tu es un tueur sur scène On remonte sur scène Et fais un truc Et moi ça faisait un an et demi Que je n'étais pas monté sur scène J'avais écrit des Des queutrues Et je remonte sur scène Alors que Ouais Et j'ai les cheveux longs Et les gens font Putain c'est cool un chinois Avec les cheveux longs C'est trop marrant ce que tu dis Vous êtes toujours habillé aussi Et j'étais juste sale Ouais Et donc du coup ça fait 4 ans Que je ne me suis pas douché Mais sinon Ouais c'était quoi le truc Donc ça fait 4 ans Que je tourne avec ce spectacle D'accord Et là ça fait 6 mois Que je ne joue plus sur Paris Et que je tourne à travers le monde Et dans vos spectacles J'ai l'impression Quand je vous regarde jouer Que vous pourriez presque jouer Votre spectacle sans l'avoir écrit Là votre spectacle il est écrit Alors le spectacle est écrit Mais je l'ai créé sans l'écrire C'est à dire que Pendant un an Je jouais dans un petit théâtre à Pigalle Et j'invitais les gens A dire venez passer une heure avec moi On parle de ce que vous avez envie C'est ça C'est à dire que vous avez vraiment Enfin l'air de déballer Vraiment ce que vous pensez en fait Et juste de dire des choses Comme elles vous viennent Dans vos spectacles Mais c'est pour ça que des fois Je me fais engueuler par ma prod Parce que Par exemple à Lyon Le spectacle devait durer une heure et demie J'ai joué pendant 2h30 Parce qu'il y avait plein de choses Qui viennent d'arriver la journée Il y avait plein de trucs Qui se sont passés À ce moment là Et donc du coup Donc oui Le spectacle est vivant Qu'est-ce que vous vouliez dire A l'origine Quand vous avez écrit ce spectacle ? Qu'est-ce que vous vouliez faire passer Comme message concrètement ? Concrètement Le spectacle s'appelait La légende de Bunaïmine Et concrètement C'est juste La quête que l'on a Nous-mêmes A laisser cette trace Tous A laisser une trace Sur cette planète Donc à créer Notre propre légende Voilà On racontera un jour Qu'il y avait un mec Qui s'appelait Gabin Qui faisait des jeux de mots On racontera un jour Etc Il y a des petits faits Que l'on laisse Et ça a évolué aujourd'hui ça ? Oui Parce que Mon propre gestion d'état Que je suis en train de décrire là Et donc Le titre s'appelle C'est Le monde appartient à celui Qui le fabrique Et donc c'est autant En référence aux Asiates Que aux références À tout ce qu'il y a aujourd'hui Le prédéterminisme Le patriarcat Le capital Le Ouais Très bien Et bien merci Bunaïmine C'est déjà la fin De Storytelling Merci de nous avoir écoutés Et merci Bunaïmine D'avoir accepté notre invitation Merci beaucoup Je rappelle que vous êtes En tournée dès janvier prochain Donc Dans toute la France Non je suis déjà en tournée Vous êtes déjà en tournée Pardon Je me suis trompé Vous êtes donc déjà en tournée Dans toute la France Pour votre spectacle C'est quel spectacle cette fois-ci ? C'est Chino Marant ? C'est Chino Marant Chino Marant Très bien Votre prochain rendez-vous Sur Fréquences ESG C'est dès demain 7h09 dans l'actuel C'est qui l'invité à 7h09 ? Ah il n'y a pas d'invité là Non la pause Faites venir Chérif chez 4 On va voir ça On va le faire avec le directeur J'en sais rien On verra Donc 7h09 demain Dans l'actuel Avec Antoine Lermitte Et Dimitri Hainaut Mardi Retrouvez Garance Amespil Et toute son équipe Dans 20h l'invité Ils recevront l'ancien député Du parti socialiste Alexis Bachelet Quant à nous On se retrouve dès mercredi prochain Merci beaucoup De nous avoir écoutés Sur Fréquences ESG On se retrouve bientôt A très vite Fréquences ESG Sous-titrage ST' 501